bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site fun cells qui a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer cette superbe toile petite toile mais non on vous le fait à chaque fois regardez on s'était 3 m 60 par 74 cm 1516 points par 275 le titre de cette toile c'est la water town memory c'est une toile que brode gwen tous les samedis et c'est une toile qui me tentait beaucoup dès qu'elle a été mise sur le site donc il ya quand même plusieurs mois de ça et ce qui m'avait freiné en fait c'était les retours qu'il y avait sur l'impression mais à force de voir gwen la broder le samedi et de voir l'évolution de son avis dessus et notamment quant à l'impression et le fait que c'était en fait une question d'habitude aussi bon après elle se sert quand même du patron mais ça moi j'en ai l'habitude puisqu'avec ben notamment la cotage je m'en sers je me sers du patron je m'en sers aussi pour pour une autre toile je sais plus laquelle mais bref donc l'utilisation du patron moi ça me dérange pas mais voilà c'est vrai que c'était l'impression qui me dérangeait un petit peu plus j'ai eu quand même alors j'ai reçu la toile hier j'ai eu quand même la curiosité avant de partir à la fac de regarder et ça m'a l'air pas mal du tout donc j'ai j'avais hâte vraiment de vous faire cette vidéo du coup aujourd'hui au lieu d'avoir la fille rousse que je n'ai pas eu le temps d'avancer eh ben vous avez ce déballage avec cette superbe toile alors comme d'habitude on a la feuille d'explication donc c'est une mona lisa un classical cross stitch donc on a la petite étiquette voilà on a alors le livret qui est un petit peu abîmé pour moi voilà mais bon c'est pas c'est pas grave la toile et elle est elle est énorme un 3 m 60 elle est surjetée donc ça c'est très bien première chose que j'ai constaté sans même l'ouvrir c'est qu'elle est souple voilà on a une toile qui est très souple donc ça on verra après on va regarder assez rapidement up le le livret et ça c'est vraiment très très bien qu'ils aient fait un livret il y à 54 pages je vous l'approche voilà on a 54 pages de patron donc il va y avoir quand même beaucoup de zones blocs ce sont des blocs plus ou moins grand voilà vous voyez là il y en a que quatre après le ciel voilà mais franchement quand on voit déjà le patron alors c'est on a une autre impression en fait je vais vous agrandir un petit peu on a une une impression quand même différente quand on le voit en vidéo et quand on n'a le le patron à portée de main comme ça bon ça moi je ne sais pas si je les ferai mais il ya beaucoup de détails en fait un tous les personnages que l'on voit là qui sont ici ici d'ailleurs hier j'ai regardé une vidéo d'une anglophone sur une gigantesque toile spring pareil elle fait trois mètres et quelques elle est magnifique c'est une scène de vie aussi mais beaucoup plus coloré et la toile était blanche ça donne très envie toutes ces grandes toiles après il faut avoir le temps de les faire mais ne désespérons pas moi donc je vous montre le rendu est bien mais on voit bien les personnages les lampions ouais là on est vraiment sur le marché la rivière les arbres c'est très très beau je passe assez vite très bloc il n'y a rien à dire les briques c'est il se débrouille vraiment très très bien les pavés les fleurs alors on a 66 couleurs et par contre on n'a que les symboles qui sont sur le patron papier donc je pense que je ferai comme douane et je me ferai une feuille avec les symboles qui sont sur la toile alors ok on a un tout le kit avec 3,4 aiguilles 4 aiguilles donc 4 aiguilles le pompon la bague et l'enfilé aiguille alors là il ya il ya la quantité de fils du bordeaux des verts beaucoup de marrons forcément des marrons foncés du kaki du jaune des beiges une belle quantité de fils alors on va les regarder maintenant alors donc sur les plaquettes ils n'ont mis qu'un seul fils puisque vous avez toutes les couleurs qui sont ici allez je vous mets le flash voilà donc ça on est sur le noir le jaune est superbe ça va bien relevé quand on regarde ça regarde voyez ça va être trop beau j'avais vraiment très très envie de tester ces toiles marrons même celui là un jaune pâle sur une toile marronnée les fils sont vraiment superbe ils sont tout doux des jolis verts j'aime 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 j'ai trop hâte en fait je vais la démarrer très très vite donc la démarronnée des briques de très jolis verts un petit peu de couleur pêche encore des verts des violets un très joli violet là donc on reste sur toujours les mêmes teintes avec des nuances forcément mais je suis contente merci 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 beaucoup à fin de celle alors on va j'aimerais juste vous montrer le début ah ouais ah ouais 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 bon bah écoutez moi voyez vous le voyez je n'ai pas de problème d'impression regardez ça alors non non enfin je sais pas je sais pas comment est imprimé je me rappelle pas comment est imprimé celle de gwen mais la mienne elle est belle vous avez vu ça regardez alors peut-être que avec certains symboles il y aura des ressemblances et il faudra effectivement que je me serve du patron papier mais en tout cas voyez j'ai pas de soucis je n'ai pas de soucis donc peut-être que ils ont ils ont fait le nécessaire aussi alors hop ça je l'enlève par contre j'ai voilà deux aiguilles de plus donc eh ben je vais la mettre par terre pour vous la montrer on va mieux regarder les symboles de près pour voir si il peut y avoir certains symboles que l'on peut confondre on regarde ça tout de suite allez j'y vais allez on y va donc pas clairement elle va pas rentrer dans tout le tout le champ donc je vais me déplacer et puis on reviendra après au départ et je vous montrerai la grandeur heureusement que mon mari n'est pas là donc on voit très très bien franchement je vais me rapprocher après 1 1 1 là on arrive à la fin ok alors allez le tableau des symboles et en bas vous voyez il est ici on va aller le voir hop voilà donc c'est pas mal du tout alors je pense qu'ils se sont améliorés au niveau de l'impression je pense gwen je sais que tu vas passer par là si pour si tu pouvais nous donner ton avis ça serait bien je vous montre vraiment tous les symboles alors là il ya un petit décalage donc je pense qu'il va y en avoir un sur la toile aussi mais bon après avec le patron on arrive quand même à suivre là c'est pareil un décalage après ça n'empêchera pas de broder ok on va s'approcher alors clairement ça moi j'y vois bien j'ai pas de soucis j'ai pas de soucis voyons ce sont des deux donc là gwen j'ai vraiment besoin de temps de temps retour alors ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre au tout début parce que je sais que gwen a eu besoin du patron par ici est-ce que c'est pas par là mais moi je distingue bien et pas forcément en regardant sur le téléphone a peut-être là non parce que ce sont des deux ça ce sont des ronds là on a des flèches ah oui peut-être peut-être par là voyez bon en caméra ça se voit mieux ok ouais bon ce n'est pas aussi catastrophique que ce que je pouvais l'imaginer un donc pour moi ça va je suis à je suis pieds nus vous avez vu mon pote on je vais essayer de vous montrer la grandeur de la toile regardez 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 oh j'y arrive pas à regarder voilà voilà la grandeur de cette toile elle est immense bon allez je me remets sur la table et puis je vous donne son prix à aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 septembre à tout de suite voilà alors bon c'est du sport un pour la pour la ranger mais il va falloir que je trouve encore un maxi sac pour la ranger mais bon donc cette toile de chez monalisa que j'ai eu en collaboration avec fan sales que je remercie vraiment énormément d'avoir accepté cette cet envoi une deuxième vidéo un aura se fera sur cette toile puisque je vais la démarrer avec vous donc elle fait 3 m 60 par 74 cm en 11 ct à aujourd'hui jeudi 19 septembre elle est lorsqu'on la met dans le panier à 54 euros 45 à ceux ci pensé au code promotionnel que j'ai avec fan sales de 5% c'est toujours ça prix voilà donc je trouve que le prix par rapport à l'énormité de cette toile ce giganticisme c'est ce gigantesque ce ce maxi patron enfin voilà c'est une toile magnifique j'ai vraiment hâte de la démarrer aujourd'hui donc fin de la démarrer oui de la démarrer peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps mais en tout cas vous allez avoir une deuxième vidéo dessus c'est certain puisque je me suis engagé auprès de fan sales pour vous la faire mais vous la verrez aussi après dans les avancées dès que j'aurai un moment pour me poser dessus j'ai vraiment hâte de voir ce que donnent ces fils sur cette toile marron et me rendre compte par moi même des symboles ce que ça peut donner si c'est vraiment lisible ou pas en tout cas simona lisa si le fournisseur garde cette impression sur ce genre de toile ça sera vraiment très très bien je pense que mon impression est bien mieux que celle de gwen j'attends qu'elle le confirme et et puis ben voilà donc ça voudrait dire que à force de faire des retours et de faire les remarques au site que ce soit nous ou que ce soit vous d'ailleurs vous pouvez vous aussi faire vos remarques lorsque vous recevez les produits ils en prennent quand même compte voilà je vous laisse je vous fais de gros bisous je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et surtout profitez bien de vos broderies pendant le week-end qui va bientôt arriver je vous laisse gros bisous bye bye